Eh bien bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 20 avril 2017 pour l'émission numéro 13 Radar, radio anarchiste diffusée à République. Et puis bien un peu traditionnellement, nous allons commencer par le texte de Pierre Merechkofti. Je dis 13, 13 heures de contenu. Situation 7, couloir nuit. Éclairage étrange, depuis les néons, entre le fatras des objets, il déambule. Elle est assise sur un fauteuil, une table basse. Il est assis dans l'autre fauteuil, en face d'elle. Elle est assise sur une chaise. Elle est enthousiasmée par un comédien spectacle de rue, se dénonpulé que s'exprimait, etc. Il, un autre. Demain, je bosse et je dois me coucher tôt. Slogan scandé dans la rue voisine, sous le bénitier de Lampadaire. La France aux Français, vietcong assassin. La France aux Français, vietcong assassin. Elle, il, lui, l'autre, pas lui. Il a des qualités. Il n'a pas que des défauts. Non, il n'a pas que des défauts. Sincèrement, il a des qualités, des qualités. D'ailleurs, tout le monde a des qualités. Toi aussi, tu as des qualités. Chacun a des qualités. Il faut juste prendre le temps de percevoir nos qualités. Il faut juste comprendre que nous avons en nous des qualités qui ne demandent qu'à s'exprimer. Moi aussi, j'ai des qualités. J'ai encore des qualités. Il suffit. Enfin, je ne sais pas. Si, suffire, 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 suffire. Lui, l'autre. Il y a encore des biens dans le frigo. Elle, oui. L'autre, lui. Je tourne la page. Bruit de page se tournant. J'avais ramené des biens hier soir. Elle, non. Lui, je ne bois jamais d'alcool. Lui, autre, l'autre. Jamais, lui, non, jamais. Elle, nous avons tous des qualités. Slogan scandé dans la rue voisine, sous le bénitier, les lampadaires. La France, aux Français, viette, compte, assassin. La France, aux Français, viette, compte, assassin. Lui. Je ne me souviens plus du passage. J'ai oublié ce qu'elle a dit. Je ne me souviens plus. Quel passage ? Je ne sais pas. Mais si, le passage. Il n'y a plus de passage. Mais il devait y avoir un passage. Je ne sais plus. J'ai oublié le passage. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. Dans la rue slogan scandé dans la rue voisine, sous le bénitier, les lampadaires. La France, aux Français, viette, compte, assassin. Elle. Tu as des qualités. Et c'est pour cette raison que tu devrais. Lui, l'autre. Que je devrais. Elle, rien. Lui, l'autre. Que je devrais. Lui, se lève. Elle, s'assoit. Lui, je ne dois rien. Rien, 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 rien. Rien. Elle. C'est moi qui paye tous les mois ton abonnement téléphonique SFR. Lui. Je n'ai rien à foutre de ton abonnement téléphonique SFR. Quand on veut se parler, on se parle. Et on n'a pas besoin de vos abonnements téléphoniques SFR. Les abonnements téléphoniques SFR n'ont rien à voir avec la conversation. Elle. Je ne t'ai jamais demandé de me téléphoner. Slogan scandé dans la rue voisine sous le bénitier Lantadaire. La France aux Français. La France aux Français. Viette, compte, assassin. Viette, compte, assassin. Viette, page, je tourne la page. Lui, l'autre. C'est faux, c'est faux, archi-faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Elle. Qu'est-ce qui est faux ? Lui, l'autre. Une interrogation n'est pas la question. Lui. Moi. Peut-être qu'on aurait dû s'occuper des pâtes. Lui, l'autre. Qui es-tu pour poser des questions ? Elle. Je suis la fille, la fille de Némès. 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 Lui. Je n'ai rien dit et je ne dirai rien, rien, rien du tout, rien. Rien de rien. Lui, l'autre. Et alors, elle, rien. Merci. C'est pas rien, ça. C'est pas rien. C'est pas rien. Bravo, Pierre. En fait, oui. C'est un petit peu, en fait, c'est un scénario. J'ai fait un film qui s'appelle Lux Perpétua et après, c'est devenu un écrit. C'est-à-dire, généralement, les gens font des scénarios et après, ils font un film. Mais j'ai préféré que c'était plus intelligent de faire le film d'abord et de faire un écrit. Alors après, je vais peut-être, je ne sais pas, parce qu'après, c'est très compliqué au niveau de tas de choses. Très compliqué. Sur les blockbusters américains, ils font le film et puis souvent, ils prennent un écrivain pour écrire le bouquin derrière. Oui, mais c'est très compliqué. Je m'excuse, c'est très compliqué. Et pour les produits dérivés, alors ? C'est très compliqué. C'est très compliqué. D'ailleurs, je vais bientôt lancer une conférence gesticulée. Vous pourrez m'aider que ça appellera Gesticule, Ulule, Gesticule, voilà. Gesticule. Gesticule, conférence Gesticule. Il ne faut pas que tu ne crains pas que ça puisse être un peu ambigu. Non, ce n'est pas ambigu. Parce que le projet Ulule que j'ai fait, personne ne donne des sous et vous avez bien raison. Parce que les gens ont envie de soutenir ma démarche, mais pas de soutenir Ulule. Et puis Ulule, il m'envoie des mots comme quoi il faut être performant et se dépêcher. Alors moi, je n'ai ni envie de m'être performant, ni de me dépêcher, ni qu'il y ait des récompenses. Donc j'en ai un peu à l'abranlée. Donc je vais saboter le projet Ulule. Ça va devenir une conférence Ulule, Gesticule, Gesticule, et j'inviterai Ruffin. Voilà. J'inviterai François Ruffin à cette conférence. Du coup, si j'irai à moi et François Ruffin et tous les cons de la CGT, et ça va être très bien. Voilà. Ça va être un grand coup dans les gesticules alors. Ça va être un grand coup dans les gesticules. Moi, je voulais déjà parler de Frédéric Ragenes, qui était, et que je pense qu'il est toujours à Athènes, qui récemment s'est fait arrêter par la police parce qu'il prenait des images de la police. Et donc, ils lui ont un peu frotté les côtelettes. Après, ils l'ont emmené en garde à vue. Ils ont été obligés de le relâcher. Mais bon, c'est toujours gênant de savoir que quelqu'un qui pratique les automédias est considéré comme un délinquant. Donc, à Radio Radar, on est complètement solidaire de Frédéric et on en profite pour lui passer le bonjour. Et ensuite, j'ai appelé Éric Pététain parce qu'il y avait toujours cette fameuse affaire de la communauté Emmaüs-L'Escarpot avec cet autocrate qui, visiblement, avait réduit en esclavage moderne 130 compagnons d'Emmaüs. Et donc, j'ai voulu en savoir un petit peu plus et j'ai découvert une loi qui a été promulguée sous Sarkozy le 22 janvier 2010, qui est la loi OACAS. Voilà, donc c'est acronyme OACAS, qui signifie Organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire. Cache, je dirais, la loi El Khomri à l'avance. En fin de compte, c'est une pré-loi El Khomri, mais qui s'applique aux gens qui sont dans la plus grande des précarités. Et donc, voilà, qui a écrit cette loi ? Alors, elle a été mise en place et écrite par le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Alors, moi, je préférerais un Conseil national des politiques de lutte contre la richesse et l'accaparement des biens collectifs. Mais bon, tout le monde n'est pas anarchiste. Voilà, donc, qu'est-ce que disent les OACAS à l'intérieur de cette loi ? Qu'est-ce qu'on peut y lire ? Alors, les OACAS suivent des règles propres et n'entrent pas dans le champ du droit commun. Donc, voilà, il y a des gens qui veulent faire des programmes communs, mais là, on a une loi de 2010 qui dit que des gens sortent du champ du droit commun, des établissements sociaux et médico-sociaux, ni du Code du travail, donc ils ne font même plus partie du Code du travail. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils mettent entre parenthèses absence de lien de subordination et des prestations contre rémunération. Donc, actuellement, dans la communauté Les Carpeaux, il y a des gens qui travaillent 75 heures par semaine pour 25 euros, qui n'est pas une rémunération, et c'est pour ça que c'est possible légalement. Et ils n'ont aucun lien de subordination, sauf qu'ils sont sous le chantage d'un homme qui, du jour au lendemain, en un quart d'heure, peut les foutre à la rue, dans le froid, et sans moyens financiers. Alors, la dernière fois, j'en ai parlé, j'en ai parlé à Éric Pététain, j'ai fait le calcul sur trois ans de ce que représentait pour 130 personnes un minimum de RSA, sans parler d'allocation logement, et je suis tombé sur une somme qui représenterait environ 2,5 millions d'euros. Donc, je vais contacter, là j'ai mis le lien vers mon article, parce que j'ai écrit un article « Esclavage moderne » par rapport à cette situation inacceptable, que j'ai mis en lien sur la page de Pierre Urmic, qui est l'avocat talentueux qui a permis à Éric Pététain d'obtenir sa relax dans le cadre du baptême en réunion de Jean Dionys, pour qu'il essaye de voir s'il ne serait pas possible 1, de récupérer cet arriéré de RSA, vu que tous ces gens, pour pouvoir être acceptés au sein de la communauté Emmaüs, doivent renoncer au RSA, donc qu'ils aient une régularisation au moins sur trois ans, et que cette somme d'argent puisse leur permettre d'acquérir leurs outils de travail, leur logement et leur lieu de vie, pour pouvoir après s'auto-organiser, alors que ce soit sous forme de scope ou autre, ça, ça les regardera, moi ça ne me regarde plus. Mais par contre, ce qui me regarde, c'est que je ne peux pas être au courant par l'intermédiaire de David, qui a été lui-même viré de cette communauté, être au courant de cette situation sans agir et sans communiquer là-dessus. Donc il faut bien voir que cette situation est perdue, en fin de compte, depuis 2005, parce que quand Emmaüs France, en fin de compte, je dirais, oui, la maison mère, parce qu'il ne s'agit plus d'une association, il s'agit d'une entreprise, il faut bien savoir qu'Emmaüs a des magasins sur Paris, et que, je dirais, tous les objets qui ont une valeur marchande sont vendus à des gens solvables, et tous les objets ou vêtements qui sont assez délabrés vont être vendus aux démunis. Donc on sort carrément du cadre initial de l'association, où moi je pense que les objets les plus à même d'être réutilisés devraient être offerts aux gens démunis, et les autres réparés pour des gens qui les achèteraient parce qu'ils sont solvables, et là, on a une inversion complète de la situation. Et c'est pour ça que je dis que c'est la loi travail, la loi El Khomri avant la loi El Khomri, parce qu'il s'agit de l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'on n'est plus un accord de branche qui va supplanter tous les accords locaux, on en est à dire l'accord local du petit tyran local qui te fait le chantage que si tu viens pas travailler dimanche, eh bien tu oublies ton contrat de travail, va prévaloir sur tous les accords de branche. Et donc, c'est pour cela que ce petit dictateur local, il faut pas le poursuivre. Ce qu'il faut poursuivre, ce sont ceux qui, de manière passive, que font les politiques, et notamment en premier lieu le département des Pyrénées-Atlantiques, parce que c'est le département qui verse le RSA, c'est eux qui font tous les ans une économie de plusieurs, d'au moins presque un million d'euros sur ces 130 personnes à qui on demande de ne pas toucher le RSA, ce sont eux qui sont responsables du pouvoir de cet homme et du chantage sur lui. Et donc, il s'agit là d'une misère entretenue de manière institutionnelle, et c'est réellement inacceptable. Et on voit que dans le cadre des déchéances présidentielles actuelles, ça n'a fait l'objet d'aucun débat, et que ça n'a même pas été mis sur le tapis par les plus petits candidats censés justement représenter les exclus. Donc là, il s'agit d'une exclusion délibérée, d'une misère entretenue, pour pouvoir être exploité. Alors, cette exploitation de la misère de manière institutionnelle... Alors, je t'explique. Le coût du RSA, c'est que pour entrer au sein de la communauté Emmaüs l'Escarpot, je ne sais pas pour les autres communautés, mais pour celle-là, je le sais, par l'intermédiaire de David Cruz, qu'on a déjà eu et qu'on va essayer de rappeler bientôt, eh bien, il faut renoncer à son RSA. Le seul contrat entre... Et montre quoi ? Au nom du fait que le type qui gère la communauté le demande de manière orale et dit c'est ça, ou sinon tu te casses, sinon tu ne rentres pas dans la communauté. Et quand il n'y a aucun contrat de travail, ce type dit qu'il travaille pour la dignité des gens, pour que les gens se reconstituent, et en fin de compte, il fabrique une précarité plus grande pour les avoir entièrement à sa vote. Mais moi, j'estime, après analyse, que ce n'est pas le vrai responsable, ce n'est pas ce type qui profite de cette situation, et ce sont les gens qui ont mis en place cet ignoble système haut à casse, c'est-à-dire qui permet de sortir du code du travail et de sortir du droit commun les plus pauvres et les plus démunis. Et ça, c'est ça qui est extrêmement grave. Et donc c'est ce combat-là qui est un véritable combat social qu'il faut mener. Moi, je pense que si aujourd'hui, il y avait des gens de... je dirais de la crampe d'un Jaurès ou autre, ils s'attaqueraient directement à ça, parce que c'est vers cette société de classe et de création d'une sous-classe, c'est-à-dire de sous-hommes. En fin de compte, on est là vraiment au sens étymologique du nazisme. On crée des sous-hommes, on les crée légalement, on les sort du cadre légal du droit commun et du code du travail pour qu'ils soient corvéables à souhait. Et donc c'est vraiment un problème qui pour moi est extrêmement grave. Donc moi, je vais demander à Pierre, qui est là actuellement en discussion, s'il pourrait essayer de joindre David Cruz, parce que plutôt que de m'entendre moi déblatéré, ce serait bien d'avoir la parole de quelqu'un qui a été viré de cette communauté pour qu'il nous donne, comme la dernière fois en direct, son sentiment et puis que je puisse l'interroger par rapport aux OAKAS et... Je ne suis pas d'accord avec ton terme déblatéré parce qu'en fait, on fait une information qui est réelle et tantôt que ce n'est pas déblatéré. C'est tout. Il y a quelqu'un qui sort. Oui. Alors là... David Cruz. On essaye de joindre David Cruz. Silence le chien. Eh... Je... Il ne m'a pas confirmé qu'il pourrait être disponible ce soir. Il est un disney, il a l'habitude d'être déclené. Ah, on tombe sur le répondeur. C'est que... Voilà. On te rappellera. On te rappellera. On peut parler tout de suite. Voilà, donc Pierre vient de laisser un message sur le téléphone portable de David. Donc malheureusement, on ne l'aura pas directement. Actuellement aussi, sur... Je dirais que les thèmes oubliés de la campagne, c'est aussi le nucléaire. Parce qu'il faut bien voir qu'actuellement, au-delà de Halden, c'est-à-dire de ce réacteur expérimental en Norvège qui fuit par tous les côtés et dont on ne connaît pas exactement l'État, il y a une polémique qui est arrivée où l'autorité de sûreté nucléaire, c'est toujours très drôle, la sûreté de nucléaire, alors que le nucléaire est antinomique avec la vie, eh bien, va laisser se poursuivre la mise en place de l'EPR à Flamanville alors qu'on sait que les couvercles ne répondent pas au cahier des charges techniques. Donc on est là dans la préparation institutionnelle d'une catastrophe nucléaire et, pareillement, ce très grave problème qui concerne la santé et la vie de tous les Français n'a pas fait l'objet, je pense, d'un véritable débat parmi les 11 non-choix du système. C'est-à-dire ce que j'appelle l'opposition que se choisit le système. Parce qu'à partir du moment où il faut 500 signatures d'élus, donc de gens qui participent directement au système pour pouvoir être candidats, tous les candidats, quels qu'ils soient, même les plus petits, sont des candidats choisis par le système. Donc, ce cadre de non-choix dont on se moque quand il s'agit des États-Unis d'Amérique. On dit, ah, les Américains, ils ont élus, là, c'est abruti. Mais est-ce que les Français pensent réellement que quand Macron sera président de la République, les Français auront élu Emmanuel Macron ? Non ! Non ! Les Français auront chacun cru faire un choix. Mais ce choix, de toute manière, il est complètement biaisé et piqué. Parce que moi, j'explique toujours que cette échéance pestilentielle, ces élections présidentielles, ce sont les élections emblématiques de la Ve République. C'est-à-dire, la Ve République, la Constitution de 1958, a été mise en place pour justement élire un roi, élire un monarque. C'est quand même Charles de Gaulle qui a créé cette Constitution. et que, de toute manière, participer à ces élections, c'est comme s'asseoir à une table de jeu, jouer au poker contre des tricheurs professionnels. C'est le meilleur moyen de perdre tout son fric. Et donc, tous les espoirs qui sont nourris par les différents candidats, parce qu'il ne faut pas le nier. Moi, quand j'entends Mélenchon reprendre mot pour mot ce que disait le candidat François Hollande, c'est-à-dire un référendum dans le cadre de son quinquennat contre le nucléaire, la fermeture de Fessenheim, dont l'ex de l'actuel parasite de l'Elysée a dit que, promis juré craché en 2019, les deux vieux réacteurs de technologie américaine de Fessenheim seraient enfin fermés. Mais de qui se moquent-on ? Il y a marqué du con ici ! Il y a marqué du con à l'envers, comme ça, dans le rétroviseur, on voit quand j'arrive. Non ! C'est-à-dire que, la réalité, c'est qu'il faut bien comprendre que ces promesses non contractuelles de 2012 sont les mêmes que celles de 2007 et sont exactement les mêmes que celles de 2017. Et donc, aux mêmes causes, les mêmes conséquences. Par contre, je crois que la déception va augmenter, mais ce que je sais, c'est que dimanche, moi je peux vous donner le résultat, il est certain que les abstentions et les votes blancs représenteront entre 50 à 60 %. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le système est déjà mort. Il est mort sur pied. Et, de toute manière, ils pourront essayer tous les replatrages. Cela ne servira à rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus que l'autorité. Et c'est pour ça qu'il est important de laisser cette impunité du chien. Parce que l'impunité du chien garantit celle du maître. Parce que demain, comment est-ce que tu veux gouverner alors que tu sais que tu n'es plus représentatif si tu n'as pas des gens avec des matraques qui peuvent aller dresser les gens qui se disent opposés à ce que tu veux leur imposer ? Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas, ça fait plus d'une décennie qu'on nous impose l'Union européenne. Et cette Union européenne, que ce soit Marine ou que ce soit Jean-Luc, quand ils en parlent dans les médias, ils disent Europe. Mais non, mais non. L'Union européenne n'est pas l'Europe. L'Union européenne, c'est le traité Euratome. Et donc, c'est quelque chose qui est constitué sur quelque chose qui est complètement antinomique avec la vie. Et en plus, quand ça a été mis en place dans les années 50, on a sorti le bobard qu'il n'y avait que le nucléaire qui permettrait d'avoir une indépendance énergétique. Mais quelle indépendance énergétique quand on va chercher tout l'uranium en Afrique ? Donc, et quand il y a eu des études en Angleterre, dont on le sait, après la Seconde Guerre mondiale, elles ont été pipées. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs à qui on a donné des milliers de livres anglaises en 1945 pour qu'ils créent une étude pour discréditer toutes les énergies renouvelables. Solaire, éolien, devait être décrit comme n'étant pas adapté à une société développée. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce criminel mensonge, il continue à être reproduit. Personne n'imagine une société post-industrielle. Quand on entend les candidats, ce sont des candidats de croissance. Ils te parlent de quoi ? Ils te parlent de sous-marins anaerobiques vendus à la Fédération d'Australie. À chaque fois, quand on vend des armes, on te met en face et on te dit « Mais ne raconte pas n'importe quoi, nous, on est des responsables, on sauve des emplois ». Ben, moi, je suis désolé. Si être français, ça consiste à avoir un emploi pour fabriquer des bombes, des obus, des munitions ou des sous-marins, eh bien, moi, je dis non, je préfère ne plus être français. C'est-à-dire, j'estime que la vie des peuples n'a pas à nourrir d'autres peuples. Et donc, ces États dressent les peuples les uns contre les autres. Et aujourd'hui, ces gens qui sont au service de l'État dressent les Français les uns contre les autres. Et moi, je le vois quand je m'exprime. On me dit « T'es avec Marine, t'es un sale fasciste. » Et si je vais voir des mecs du Front National et je dis « Vous êtes des racistes, vous êtes des rétrogrades », on va me dire « Ouais, t'es un enculé de Mélenchonniard de mes couilles. » Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Aujourd'hui, on est dans l'invective, on est dans l'insulte. Ici, on a des gens qui vont voter Mélenchon. Est-ce que je vais leur dire « Pourriture, débile ? » Mais non ! Mais non ! Je ne serai pas un démocrate. Et le vrai problème, c'est que la démocratie est en péril, la paix civile est en péril et que ce sont les candidats qui la mettent en péril. Et aujourd'hui, dresser les Français les uns contre les autres, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et moi, je dis « Ces irresponsables sont au pouvoir. » Il ne faut pas oublier que l'actuel Premier ministre est l'ancien ministre de l'Intérieur. Et c'est par sa faute que des centaines de Français ont été tués sur le territoire français. Parce qu'ils protégeaient les ventes d'armes et on sait très bien qu'il s'agit en fin de compte de ce qu'on appelle les dégâts collatéraux des excellentes ventes d'armes en 2016. 160% d'augmentation des ventes d'armes en 2016. 160%. Et on voudrait qu'aucun Français ne soit touché dans sa vie, dans sa chair. Alors qu'on tue par notre intermédiaire. L'Arabie Saoudite bombarde le pays le plus pauvre du monde, le Yémen. Le Yémen est bombardé avec des armes françaises. Et quand on s'intéresse au terrorisme, eh bien, Boko Haram, 40% de ses armes sont d'origine française. Qui, qui, qui a cassé l'embargo sur les armes en Syrie ? L'Union européenne que Marine et Mélenchon appellent l'Europe. Donc, il faut arrêter de raconter des conneries. Moi, ce que je sais, c'est qu'en 2002, l'Union européenne a obtenu le prix Nobel de la paix, le prix explosif de la paix. Comme Obama, d'ailleurs, qui est le président qui a le plus augmenté les dépenses d'armement aux États-Unis depuis 1945, obtenu le prix Nobel de la paix. Eh bien, l'Europe a obtenu le prix Nobel de la paix. Et que fait l'Europe ? Eh bien, elle signe des accords avec le royaume confessionnel du Maroc, 30 millions d'euros pour posséder le droit de pêcher toute la faune en face du Sahara occidental. Sahara occidental qui est un excès dont les populations locales sont sous le joug d'un État. Et donc, on le voit bien, les peuples, les peuples autochtones, les peuples sont sous le joug des États. Et à partir de là, comment est-ce que Mélenchon peut venir et nous expliquer qu'il faut rentrer dans un accord avec l'ALBA ? Qu'est-ce que c'est que l'ALBA ? Eh bien, il faut bien comprendre. Ces traités intergouvernementaux et transnationaux sont des traités entre les États. Et ça ne peut pas être bon pour les peuples. Aucun traité entre États ne peut être bon pour un peuple. Ce que je constate, moi, par exemple, au Venezuela, parce que j'ai une partie de ma famille qui est au Venezuela, c'est que Chavez et la famille de Chavez, ils se portent financièrement extrêmement bien. Alors, comment des gens qui ont viscéralement le... qui s'usent la vie, quoi, pour défendre les plus pauvres et le peuple, comment ces gens-là peuvent être riches à concurrence de milliards de dollars ? Comment est-ce qu'on peut taper sur l'épaule et se faire taper sur l'épaule par un type comme ça ? Non, moi, je dis c'est inacceptable. C'est inacceptable. Moi, le fils de Castro avec son yacht, avec son truc, c'est inacceptable. C'est pas du tout critiquer la révolution cubaine. La révolution cubaine, ce sont les Cubains, c'est le peuple cubain qui l'a fait, c'est le peuple cubain qui l'a payé. Ce sont des Cubains qui ont passé des dizaines d'années en prison parce qu'ils n'avaient pas le droit de parler. C'est pas Mélenchon. Et aujourd'hui, justement, si les peuples veulent la paix, c'est qu'ils doivent se déclarer la paix malgré tous les gens qui les dressent les uns contre les autres. Et ce n'est pas en participant à des accords entre nations qu'on va réunir les peuples. Au contraire, on va participer de leur division. Et aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que participer de cette division, oui, c'est être irresponsable. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno, ou ce qu'en pensent d'autres. Moi, ce serait comment sortir des traités internationaux parce que c'est bien gentil de pouvoir... Moi, j'aimerais bien avoir une réponse là-dessus. Comment peut-on demander, par exemple, à un peuple démocratique d'essayer d'avoir le pouvoir ? Alors que si jamais, admettons, je vais donner cet exemple-là, si jamais une nation arrive à gouverner par le peuple, est-ce que tu penses que les accords internationaux seront en mesure... Est-ce que tu penses que les accords internationaux seront en mesure de te laisser faire gouverner un peuple et essayer d'obtenir une démocratie citoyenne ? Je pense que la première chose qu'ils vont faire, c'est au contraire attaquer le peuple qui veut s'en sortir de façon démocratique par lui-même et instaurer une justice citoyenne avec une valeur travail citoyenne. La seule chose qui peut y avoir, à mon avis, la seule chose qui peut y avoir, c'est un boycott de tous les pays avec les traités internationaux contre le pays qui veut s'en sortir tout seul. Non, mais je vais t'expliquer. On a refusé par référendum le 29 mai 2005 le projet de traité de constitution pour l'Union européenne et pourtant, et pourtant, ça n'a pas empêché en 2008 la représentation nationale, celle dont Mélenchon vente souvent... De le faire passer ? De, sous forme du traité de Gisbon qui est une copie en 2008, on nous l'a remis. Donc, quand on nous parle de référendum sur le nucléaire ou de référendum alors que ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas respecté un référendum important, eh bien, on sait très bien ce qu'il en est de la démocratie en France. Le dernier, voilà, c'est de 2005, le 29 mai 2005 a été... On s'est passé de la vie du peuple pour lui remettre en 2008. Donc, la question, moi, que je me pose, c'est que si tu arrives vraiment à avoir une démocratie populaire, c'est-à-dire instaurer le souhait du peuple et qu'il puisse gouverner son propre pays, les accords qu'on a passés de façon internationale, comment on peut s'en dégager ? Comment peut-on sortir de là si ce n'est que tous les pays du monde seront alliés contre ce petit peuple qui veut s'en sortir tout seul ? On va te boycotter, on va t'empêcher de pouvoir t'en sortir. Il ne faut pas qu'il y ait un exemple, il ne faut pas qu'il y ait un exemple. C'est ce qui se passe en Grèce actuellement. Actuellement, la Grèce est contrainte et il n'y a pas de solidarité entre les peuples. La Grèce est contrainte de rembourser une dette qui essentiellement est liée à des achats d'armes à l'Allemagne et à la France et notamment, on a trouvé le moyen de leur vendre des chars d'assaut pour un archipel. C'est-à-dire que moi, je trouve ça extrêmement... et donc agiter les peurs de guerre comme fait le camarade Mélenchon par rapport à ce qui se passe actuellement soit en Corée ou autre. On est proche de... Non, non, c'est très important ce que je suis en train de dire là parce que des risques de guerre, malheureusement, il y en a beaucoup et je passerai la parole après à notre ami parce qu'il a levé le doigt pour s'exprimer. Donc, je vais faire bref. Mais des risques de guerre, il y en a toujours eu. Donc, aujourd'hui, les candidats qui disent votez pour moi pour éloigner un risque de guerre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils agitent la peur et ça, agiter la peur, c'est ce que font tous les fascistes. Moi, je dis pour lutter contre la guerre, il faut lutter contre l'armement. Moi, tous les salons Eurossatori, je suis là. Tous les ans, je jeûne 4 jours à l'eau entre le 6 et le 9 août contre les armements thermonucléaires, contre les armements thermonucléaires terroristes de la France et donc, je dénie le droit à des gens qui ne font pas ça de parler à ma place de paix. La paix, elle se bâtit tous les jours. Comme disait Théodore Monod qui... parce qu'on dit qui prépare la paix, voilà, qui veut la paix, prépare la paix. C'est-à-dire, il a renversé la phrase ignoble de César qui disait qui veut la paix, prépare la guerre. Non, qui veut la paix, prépare la paix. Et le seul moyen de préparer la paix, c'est déjà de faire la paix en soi. Moi, je ne mange plus de viande, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, j'évite de prendre des véhicules motorisés. à partir de là, mon bilan carbone par rapport à celui de Nicolas Hulot qui roule en 4x4, eh bien, il est extraordinaire. Alors, c'est sûr que je ne suis pas... médiatiquement, je ne représente pas l'écologie ou je ne représente pas la décroissance comme Pierre Rabhi alors que c'est un anthroposophe qui n'a rien à voir avec la décroissance ni avec la permaculture. Mais les médias ont substitué à nos yeux des gens qui, dans leur vie, pratiquent le système et qui reprennent un discours. Et là, par rapport à l'environnement, entendre l'éco-socialisme et ces conneries-là et de voir Mélenchon se plaindre que lui, quand il voyage, il prend les classes à faire parce qu'en avion, dans les autres classes, on est mal assis. Mais moi, je dis, c'est se foutre de la gueule de tous les gens qui vont prendre leur retraite à 65 ans et qui, tous les jours, prennent les transports en commun en région parisienne et qui sont debout et entassés. Monsieur Mélenchon, candidat du peuple de mes couilles. Voilà, je tenais à le dire. Alors, je voudrais rebondir sur deux points que je partage ton avis. Par exemple, sur Flamanville, il faut savoir qu'à Flamanville, moi, j'ai vécu en Normandie, j'ai vécu à 200 mètres du site de construction avant. Et du jour au moment, la police qui nous a dit écoutez, on va construire quelque chose ici, il faut sortir. C'est-à-dire que ma mère a été évacuée de la maison alors qu'elle était enceinte et qu'on n'avait pas le choix. C'était... C'est dur. Le progrès. Voilà, c'est ça. Et sur le deuxième point où je voulais rebondir, c'est sur l'élection présidentielle de cette année. Il faut savoir un truc, c'est qu'il n'y aura jamais 60% tellement l'élection présidentielle d'abstention, comme tu dis, tellement l'élection présidentielle elle est compliquée cette année. C'est-à-dire que les gens, ils vont aller voter. Moi, j'ai entendu des gens, j'ai tracté pour Mélenchon cet après-midi. Alors oui, je suis mélenchoniste et oui, je vais voter Mélenchon. Et moi, j'ai pas le droit. Je le dis, j'ai pas le droit. Il a un droit, et je vais être vulgaire et désolé pour les oreillers qui écoutent, on m'a dit, va te faire enculer, si tu bouges, je te colle une droite et je te plante. Oui, oui, il faut le dire, c'est la vérité. Donc, alors que juste avant, j'avais vu des ammonistes qui étaient super gentils, déprimés, mais super gentils, le mec limite est venu mort en pleurant, il m'a dit, écoute, je vais voter pour vous parce que là, je peux plus. Et j'ai vu des fillonistes. Pourquoi il est anti-corridas ? Je ne sais pas anti-quoi il est, mais là, je pense qu'il est surtout anti-8%. Et j'ai vu des fillonistes avec qui on a bu un verre. Et là, j'entends des mecs me dire, va te faire enculer, je vais te planter. Ça prouve d'une partie que l'élection présidentielle n'a jamais été aussi tendue. Et comme tu dis, la séparation des peuples est faite par les candidats. Mais je voudrais rebondir sur une chose que Philippe Poutot a dit en direct à la télé et ça m'a marqué parce qu'il l'a dit. Il a dit, sur 11 candidats, il y a 10 voleurs et moi, je fais partie des gens qui. Alors, M. Poutou, je vous rappelle juste qu'il y a 4 ans et j'ai des témoins, vous étiez à la fermeture de PSA Sochaux. Vous étiez pour la fermeture de PSA Sochaux et pour l'extradition de PSA Sochaux en Chine. Je vous le rappelle juste comme ça, juste pour que vous remettiez la mémoire à l'endroit. Donc, vous êtes autant pourri que tous les autres. Et en plus, vous faites 5%. C'est une autre histoire. Donc, arrêtez de dire que vous vantez vos mérites. Arrêtez, parce que vous êtes autant pourri que les autres, voire pire sur certains cas. Je prends un autre exemple, M. Fillon. Alors, M. Fillon, c'est la blague de l'année. On a sanctionné Nicolas Sarkozy pour des choses qu'il avait faites. Il n'a jamais été en prison. M. Fillon, il doit quelques milliards d'euros à l'État. On va lui dire « Mais M. Fillon, présentez-vous à l'élection prudentielle. » Je veux qu'aujourd'hui, tous les candidats qui se présentent à l'élection prudentielle n'aient pas d'affaires. Réellement. C'est moi, je veux qu'il se présente avec son code du travail qui le tape violemment parce que j'aime ça. J'aime bien me faire fouetter les fesses tous les soirs, M. Fillon. Venez, on va en discuter. Mais je pense que le premier qui sera retourné, c'est vous, pas moi. Si sans le petit nabou bossu avec le code du travail, je... Ah, mais je prends les deux, Sarkozy, Fillon. Et je laisserai la parole après à mon ami qui est en face de moi. Mais je vais terminer sur une chose. M. Hamon, M. Macron et Mme Le Pen. La sortie de l'Union Européenne, c'est une chose. Le dire, c'est bien. Le faire, c'est mieux. Parce que M. Mélenchon, ce qu'il a proposé, c'est de réécrire les traités européens. Certes, il faut le faire. On ne veut pas les réécrire, on ne veut plus de cette Union Européenne. Il ne s'agit pas de traités européens. Nous, ce qu'on veut, par contre, M. Mélenchon, c'est sortir de l'Union Européenne, c'est sortir de cette euro qui nous bousille. Je prends un exemple. Alors, le Coca-Cola, à l'époque, quand je l'achetais en francs, moi, il me coûtait 1 franc. Aujourd'hui, il en coûte quasiment 30 francs pour un Coca-Cola. C'est quoi la prochaine étape ? La sodomie, c'est 200 euros ? Parce que là, ce tarif-là, moi, je veux bien me faire payer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, mais je suis d'accord avec toi. Quel est ton prénom ? Duan, je suis d'accord avec toi. Par contre, je ne sais pas si sortir de l'Union Européenne, ça sera une solution. je pense que l'Union Européenne, au départ, c'était une très bonne idée. Oui. C'est ça ? Oui, après la seconde guerre, c'est le palais. Au tout départ, le communisme, c'était une très bonne idée. Au tout départ. Comme la sodomie, c'était tout bon. Non, mais il n'y a pas eu de conflit avec les Allemands, avec les Anglais. C'est ça que je vous dis. Non, mais il faut voir la construction. Pourquoi ? Non, la construction européenne, elle s'est faite pour éviter la guerre. Mais, moi, sur la communauté, du charbon et de l'acier. Elle ne s'est faite pas des industriels par courbe, par des grands industriels, après-guerre. La construction européenne, elle s'est faite pour éviter encore une autre guerre au sein de l'Europe. Non, ça a raté. Maintenant, ça a raté. On est à... Il n'y a plus qu'une étincelle pour foutre une troisième guerre mondiale. On est à la troisième guerre mondiale. Il y a depuis la fin de la seconde guerre mondiale. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que... Moi, je crois peut-être la sincérité de Mélenchon dans le sens où il y a une possibilité avec lui de changer la gouvernance européenne. Et en changeant la gouvernance européenne, ça serait de demander aux citoyens de faire une constituante de façon à ce qu'on puisse économiquement démontrer qu'on peut s'en sortir autrement. Bon, pour ça, il faudra sortir des traités de l'Union européenne. Et, bon, il y a plein de choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui, mais il y a une chose qui est très intéressante. C'est que lui, ici, il met le pied pour qu'on puisse faire une constituante citoyenne. C'est à ce moment, moi, j'ai envie de voter pour lui, c'est parce que j'ai envie que une fois qu'il sera élu et qu'on met le pied pour faire une constituante citoyenne, que nous, tous, on lui impose notre constituante citoyenne et pas la sienne. C'est ça qui m'intéresse parce que ce que lui propose, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Faire une Europe, faire une Europe, une coalition européenne de pays européens pour que ça soit une Europe sociale, je suis d'accord. Mais si c'est pour rentrer dans la compétition et continuer dans ces principes-là, là, je ne suis pas d'accord avec, je ne suis pas d'accord avec Mélenchon, je ne suis pas d'accord aussi à ce que tout revienne, par exemple, tout est attisé, parce que tout est attisé, ça reviendrait à dire que c'est un représentant de citoyens qui va décider à la place des citoyens et si lui, il s'en va et que demain, il y a un dictateur, le dictateur, il pourra soumettre le peuple à son tour à une dictature. Donc moi, je n'en veux pas non plus. et c'est là où il y a un espace de temps qui va se faire si jamais il est élu, il va y avoir un espace qui va être entre un an et trois ans où il y aura une constituance citoyenne pour créer la sixième république. Et si c'est une république citoyenne, nous, on peut la définir par nous-mêmes et empêcher que ça soit un président. Moi, je ne veux pas de président de la République, je veux un gouvernement avec un premier ministre qui gouverne. Pas de république non plus. Si, la république c'est une nation. C'est une nation. l'inférencement d'un président de la République qui gouverne et d'un premier ministre qui gouverne. Non, parce que le président il se sert du premier ministre pour être un fusible. Lui, il reste et il fait sauter son gouvernement donc il reste toujours en place. tandis que les Anglais ils n'ont pas de président, ils ont un premier ministre. Et bien, si le premier ministre il saute, le gouvernement saute aussi. Donc, en fin de compte, ils sont beaucoup plus démocratiques en Angleterre parce que il n'y a plus la monarchie. malgré qu'il y a la reine, il n'y a plus la monarchie. C'est la plus grande propriétaire foncière. Mais ça ne raconte quoi ? Non, le gouvernement si jamais il y a le gouvernement si le premier ministre il n'arrive pas à mettre en place son gouvernement et gérer il est obligé de démissionner au bout de trois mois je crois. Donc, il faudrait faire dans le même principe supprimer le président de la République. Mais qu'est-ce que ça change ? Une billotine ? Non, le gouvernement avec son premier ministre s'il est mis en minorité il est obligé de démissionner au bout de trois mois. Il ne gouverne pas. Il faut en mettre un autre. Et si on en met un autre il est mis en minorité au bout de trois mois ? On change tout le temps. C'est bien de changer tout le temps mais si on change tout le temps c'est qu'il n'y a plus de mise là-dedans. Moi je pense que justement on pourrait une journée ou une heure ou une heure ou une heure je suis d'accord une heure enfin deux heures c'est que c'est la transition qui peut y avoir c'est la transition et c'est là que ça va être très difficile voire même impossible Non mais il n'y a pas de transition c'est comme la transition énergétique entre la Ve République et la VIème République c'est n'importe quoi la transition Je finis je finis laisse-moi finir la transition entre la Ve et la VIème République c'est qu'il va y avoir un laps de temps pendant un an voire deux ans voire trois ans parce que quand il y a eu la première constitution française après la révolution elle a mis trois ans et demi pour se faire et comment un président aujourd'hui sous la Ve République comment il peut gouverner pendant deux trois ans c'est impossible là il y a il y a un dilemme avec le 49-3 il y a un dilemme il ne peut pas gouverner avec le 49-3 ils ont gouverné contre la vie de tout le monde c'est parfaitement possible oui c'est justement c'est justement pour ça c'est que là on parle de transition ça me fait penser à la transition énergétique moi je vais vous dire une chose la transition énergétique c'est criminel c'est criminel c'est à dire que la catastrophe ce n'est pas une transition au Japon quand trois réacteurs de Fukushima sont complètement hors contrôle et explosés la catastrophe elle est immédiate c'est une transition elle est immédiate mais ce n'est pas une transition parce que une transition il y a l'idée d'une progression d'un point A un point B il n'a pas dit ça Mélenchon il parle de transition il n'a pas dit que ça allait être transition mais il n'a pas de transition la catastrophe la catastrophe nucléaire comme elle est perpétuelle ce n'est pas une transition parce que tu n'arrives jamais au point B tu n'arrives jamais au point B tout du moins tout du moins dans un temps humain tu n'y arriveras jamais parce que là on arrive dans des temps qui ressemblent plutôt aux aires géologiques donc il faut compter parfois en millions d'années la fusion elle se fait ça crosse la crosse la crosse la crosse la crosse on ne sait pas où actuellement on est par rapport aux disparitions d'espèces parce que quand une espèce est disparue là c'est du définitif de chez définitif elle ne reviendra pas même avec du génie génétique elle ne reviendra pas sauf souvent dans l'espace-temps c'est la même chose que pour les forêts primaires coupées la forêt primaire n'est plus primaire elle est secondaire si tu la reclantes reconnais avec moi que si on regarde notre société actuellement en train de disparaître si on la regarde d'une planète qui a un million d'années de lumière en fait on la verra maintenant tu vois ce que je veux dire avec espace-temps tu la verras il y a un million d'années oui bah donc dans ce qu'on fait nous disons que demain on est tous morts parce qu'il y a une bombe atomique en fait c'est pas vraiment vrai parce que dans un million d'années on le savra nous maintenant en train de dire des conneries oui voilà donc il n'y a pas de disparition c'est l'histoire d'espace-temps puisqu'il n'y a pas de présent ni de passé ni de futur c'est pour ça que Mélenchon vit dans l'erreur totale parce qu'il pense qu'on peut faire une transition donc on peut imposer un nouvel espace-temps qui arrêterait le temps mais je suis d'accord on ne peut pas arrêter le temps non donc non c'est moi qui dis ça ah c'est pas Mélenchon non c'est moi qui dis non parce que Mélenchon il avait écrit un bouquin très intéressant ce qui s'appelle la théorie du chaos maintenant il ne veut pas trop le montrer c'est dommage parce que moi j'ai la couverture il doit y avoir une transition entre le moment la transition qui doit se faire entre le moment où il va être élu si jamais il est élu c'est pas d'élu il ne sera pas élu mais ça m'étonnerait ah non parce que s'il est en second tour tous les gens de droite c'est dommage 68 voteront pour le mec de droite donc c'est pour ça que Mélenchon en fait travaille avec les mecs de droite c'est évident je sais pas bah si pour empêcher que les gens passent grève bah c'est évident si Mélenchon au second tour les gens disent c'est des communistes c'est des rouges blanc comme en 68 ils revêtent à fond là ça fait 90% il n'y a pas un élu de gauche ils diront il y a le PC il y a la gauche crac on est tous pour la droite tu vois c'est sûr donc c'est pour ça que Mélenchon en fait favorise la droite pour être sûr qu'au dehors il n'y ait pas des gens à contrôler parce que les gens à contrôler ils sont hors du temps ils sont hors de l'espace-temps tu vois c'est ça qui est passionnant c'est ça que Roger ne veut pas comprendre il n'y a pas de catastrophe parce qu'il y a un espace-temps qu'on ne peut pas comprendre ce que tu vois n'est pas ce que tu vois tu vois ce que tu entends n'est pas ce que tu entends donc en fait il ne faut pas rester dans le monde tel qu'on est il faut s'élever voilà s'élever ou je ne sais pas et peut-être qu'il faut se coucher d'ailleurs peut-être qu'il ne faut pas s'élever peut-être qu'il faut se coucher il y a une notion intéressante dans ce que tu dis non mais c'est pas une transition qu'il va y avoir si jamais Jean-Luc Mélenchon il est élu il y aura obligatoirement une transition entre le moment pourquoi tu veux qu'il serait élu ? mais par qui il serait élu ? il va être élu et le moment où il y aura une constituante citoyenne qui va se faire qui va mettre obligatoirement un an deux ans trois ans un an et demi pour se mettre en place à l'île il m'a dit il a soumis à l'île il m'a dit un an et demi je le demandais il était formel mais comment il n'y a aucun gouvernement qui gouverne un an et demi son gouvernement il n'aura pas de gouvernement voilà le problème il n'aura aucune majorité nulle part il n'aura pas le Sénat il n'aura pas l'Assemblée nationale il n'aura rien du tout comment il peut gouverner il ne veut pas gouverner lui il vive les législatives point barre il ne veut pas gouverner il ne va pas s'emmerder avec une patate chaude alors deux points Mélenchon il n'a jamais dit qu'il voulait gouverner il a dit qu'au bout de deux ans si sa constituante était votée il partirait ça c'est son texte maintenant je vais rebondir sur une chose et ça m'énerve d'entendre ça tout à l'heure la troisième guerre mondiale elle est commencée que tu le veuilles ou non depuis 45 depuis 45 mais même pour ceux qui ont qui sont encore dans l'hypothèse qu'elle n'est pas commencée je te rappelle juste qu'aujourd'hui en Syrie il y a 7 ou 8 pays qui sont là-bas 7 ou 8 d'accord le nombre de morts voilà qu'en Afghanistan il y en a entre 14 et 15 engagés c'est quoi la Moab oui c'est des je te rappelle juste je te rappelle juste je te rappelle juste que pour l'instant entre la Corée du Nord les Etats-Unis et la Russie on a la limite de l'explosion donc l'étincelle a eu lieu t'inquiète pas et je vais te dire un truc c'est que la Corée du Nord a déjà visé ses missiles prêt à tirer sur les Etats-Unis moi ce qu'il faut aujourd'hui savoir c'est que moi j'ai des amis qui sont dans l'armée régulière française réellement qui ont été engagés au Mali ça c'est un scoop ils m'ont dit quoi ils m'ont dit on n'a jamais été aussi bien accueillis qu'au Mali réellement c'est à dire que les mecs qui sont arrivés au Mali c'était des dieux sauf qu'il y en a deux qui sont morts en arrivant mais par contre ils ont été bien accueillis en Afghanistan Trump ce qu'il a fait en Syrie il a fait 59 morts et pas que des gars de je sais pas où pas que des gars de Daesh il a tué des civils aussi confirmé 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 à un moment donné si c'est pas la 3ème guerre mondiale je sais pas comment ça s'appelle c'est peut-être c'est peut-être Noël pour certains mais pour nous c'est la 3ème guerre mondiale et je vais te dire un truc l'attaque au gaz chimique l'attaque au gaz chimique il y a des preuves qui montrent en Syrie il y a des preuves qui montreraient que c'est peut-être même pas Bachar el-Assad qui l'a fait ce serait peut-être des rebelles qui sont plantés donc je veux bien que Trump il tire sur n'importe qui mais qu'il fasse attention quand même qu'il y a des enfants et des femmes là-bas comme en Afghanistan il a détruit des tunnels mais il a tué des gens et pas que des mecs de Daesh d'ailleurs excusez-moi mais Mélenchon il reproche tellement à Blum de ne pas être intervenu en Espagne pour soutenir les républicains espagnols c'est marrant il y a des jours où Mélenchon il dit il faut intervenir il y a des jours où Mélenchon il dit il faut intervenir par exemple en 36 pour la républicaine espagnole contre les fascistes il faut vraiment intervenir et puis il y a d'autres jours il dit qu'il ne faut pas intervenir la mère Le Pen c'est pareil c'est marrant il y a des jours où il faut intervenir il faut pas intervenir c'est ça je ne comprends pas bien la stratégie enfin moi je dis ça à titre privé comme ça mais quand même si on avait bombardé une voie ferrée en 40 il n'y aurait pas eu la choix mais la voie ferrée c'était la nation on ne pouvait pas bombarder la voie ferrée parce que la voie ferrée c'était au cheminot parce qu'il y avait un général anglais qui avait demandé à Churchill il avait été le voir dans son bureau ce général était responsable des prises de vue aériennes c'est d'ailleurs en Angleterre qu'on a mis au point les autofocus parce que c'était pour les appareils photo qui étaient sous les avions anglais qui survolaient l'Allemagne donc on avait cartographié et photographié tous les camps d'extermination nazis on avait compté les barraquements on avait déterminé en fonction de la taille des barraquements le nombre de gens qui transitaient dans ces camps on avait déterminé très exactement le nombre de personnes qui disparaissaient parce qu'on voyait les trains arriver et les trains partir à partir de là ce général n'a plus tenu et il a demandé un rendez-vous au premier ministre à monsieur Churchill et dans une lettre manuscrite qu'il a laissé à ses descendants qui n'a été ouvert qu'après sa mort selon sa volonté voici ce qu'il disait il disait j'ai eu mon rendez-vous avec monsieur Churchill je suis arrivé dans le bureau de monsieur Churchill j'ai salué monsieur Churchill je lui ai dit monsieur Churchill vous vous dites bien que si j'ai demandé audience auprès de vous c'est pour quelque chose d'extrêmement important alors Churchill a dit allez-y mon temps est compté et il lui a dit voilà on a toutes les preuves toutes les photographies les nazis exterminent les homosexuels les juifs les opposants politiques les zyganes les communistes par train entier ils les ramènent de toute l'Europe ils les tuent ils les mettent en travail forcé il faut intervenir et il a dit voilà si l'on bombarde les voies de chemin de fer qui arrivent au camp et si l'on bombarde les baraquements on va tuer des dizaines de milliers de gens mais on va en sauver des millions et là Churchill marque un temps et lui dit non le général reste devant c'est le premier ministre qui vient de parler il dit je marque un temps moi aussi et il dit permettez-moi d'insister monsieur le premier ministre il s'agit quand même de l'avis de millions de gens et là Churchill lui dit c'est non et il faut que vous compreniez une chose ah non et là le militaire lui dit et pourquoi vous me dites non et là Churchill a cette phrase et il dit Churchill m'a expliqué il m'a dit je dis non parce que moi je suis un politique et vous vous êtes un militaire et donc il est sorti du bureau il est sorti du bureau mais c'est quoi la conclusion et la conclusion c'est que on parle de on parle de révisionnisme on parle de révisionnisme non mais je vais te donner la conclusion moi je vais te donner d'abord ma conclusion on parle de révisionnisme quand il y a des gens qui disent que jamais il y a eu 6 millions de juifs de gazés dans les camps et bien les vrais révisionnisme ce sont les gens qui font croire que les troupes alliées ont découvert les camps à la fin de la guerre alors qu'ils savaient sciemment que les camps étaient ouverts durant la guerre et ils n'ont rien fait sciemment pour pouvoir diaboliser le régime d'Asie alors moi je dis ça rapidement la conclusion c'est pas ça parce que Churchill a fait je suis un homme politique donc j'agis en politique et donc je crois qu'il a ajouté excuse moi la voie ferrée n'étant pas un objectif stratégique militaire il est hors de question je mobilise des avions pour bombarder une voie ferrée qui n'est pas un objectif militaire je préfère garder l'essentiel de mes foires pour la bataille de Saint-Germain j'en sais rien j'en ai pour deux minutes à comprendre ça mais c'est toujours la même histoire c'est trop facile d'imaginer voilà qu'il y aura un Mélenchon ou un Churchill qui prendra des décisions ils ne sont que le fruit ils ne sont que le fruit de choses inconscientes de messages qui sont extrêmement difficiles à profiter ils ne sont qu'un symptôme c'est comme une maladie les crétins qui disent voilà je suis malade à cause de j'ai le cancer parce que je ne sais pas quoi c'est pas intéressant le symptôme cache le mal-être général c'est très difficile on ne peut pas on ne peut pas tu vois dire c'est la faute à Churchill si on n'a pas bombardé c'est comme dire c'est la faute à Mélenchon s'il ne se passera rien le Mélenchon et le Churchill ne sont qu'une image réplétée dans nos cerveaux un hologramme voilà merci un hologramme ce n'est que des projections de notre cerveau et c'est ça qui est intéressant et quand tu commences à dire voilà il y a un responsable il y a un méchant Churchill ou un méchant Mélenchon qui n'a pas fait quoi ça ne résout pas la question des tas de gens pour ce point précis dont tu parles des tas de gens savaient qu'il y avait des trains qui roulaient et ils n'ont rien fait non plus voilà tiens pardon mais on va essayer de parler plus moi j'ai envie quand même de conclure là dessus parce que moi je vois cette secondière mondiale qui a été faite uniquement pour enteriner les acquis sociaux la montée du social au sein de la vieille Europe et il fallait surtout faire un barrage au communisme et la guerre elle a été avant tout avec la bénédiction du Vatican c'est il fallait absolument tuer les communistes et dans les camps Staline était d'accord il n'a pas d'accord avec les natures et après il n'a pas d'accord avec les alliés là les instances financières du monde entier ou capitalisme dans le monde entier ils ont fait avant tout des guerres pour combattre les acquis sociaux on ne fait pas c'est une guerre économique c'est une guerre avant tout c'est pas une guerre provinciale ou quoi que ce soit la guerre combat toujours les peuples et donc on bat ce qui est social c'est pour du fric c'est pour de l'argent les seuls à qui profitent la guerre sont les marchands d'armes c'est très clair c'est pour faire des affaires bien sûr pour gagner davantage il faut savoir quand même qu'au cours du siècle des lumières les acquis sociaux avec les pilotes des lumières c'est la la montée du social et du socialisme et pour en finir avec cette montée des revendications sociales il y a eu quand même deux guerres mondiales il faut pas oublier non mais alors les guerres mondiales je crois que c'est à Hitler ou à Staline il y a eu la conne de Paris je pense que la guerre mondiale c'est le fruit des décisions de cinq personnes là où il y a eu le plus de victimes c'était quand même en Russie ça a été quand même les communistes mais c'est pour non je suis en mode élection ceux qui financent l'industrie internationale la crise de 1929 elle a été créée pourquoi ? parce que c'était des faillites des faillites causées par par la monnaie causées par ceux qui faisaient du business tu parles des bienfaits de la civilisation donc ces gens là ils ont combattu avant tout c'était les acquis sociaux par rapport aux acquis sociaux j'aimerais laisser la parole à Asna parce que Asna m'a parlé comme elle s'occupe souvent avec des amis réellement des réfugiés c'est à dire elle est sur le terrain auprès d'eux et avec tous les problèmes qu'ont les réfugiés c'est à dire pour se loger se nourrir se vêtir et donc j'aimerais qu'elle vienne nous en parler de ces initiatives et puis de de ce qui se passe actuellement est-ce que tu peux venir Asna nous parler de tout ça une femme qui s'exprime il y a que les mecs là pratiques oui bonsoir donc là-bas avant de venir ici à l'émission à Radar donc j'étais faire un tour à Porte de la Chapelle j'étais faire un tour à Porte de la Chapelle et puis bon ben voilà j'ai été emmener du thé et puis voilà donc les conditions elles sont toujours voilà aussi aussi abominables aussi injustes voilà il y en a qui bon ça fait à peu près à peu près deux ou trois mois qu'ils sont dehors et voilà et voilà et ce qu'il y a c'est que le centre ce centre de la honte le centre humanitaire donc c'est du trio faciès voilà c'est du trio faciès donc voilà et voilà donc il y a des Soudanais des Somaliens des Érythrées tout ça et tout et voilà et une autre chose c'est qu'il y a une camarade qui fait du direct pratiquement tous les soirs et bon elle descend c'est direct et tout donc c'est pratiquement c'est du direct quoi donc voilà c'est une camarade qui dénonce les conditions et ce qu'il y a c'est que voilà elle a été en passant juste par là par hasard et bien elle a vu une équipe de Utopia y compris le responsable de Utopia 56 ils étaient à la tirasse en train de bon voilà de voilà de 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 boire de boire quoi donc alors alors qu'ils sont normalement ils sont ils sont censés être en service voilà et ce qu'il y a c'est que cet argent ces aides subventions parce que j'en suis sûre qu'ils ont reçu des aides subventions de l'état et aussi de la mairie et donc cet argent qui est détourné à des fins personnelles c'est à dire à des consommations personnelles voire c'est à dire voilà enfin je veux dire avec avec l'argent qui est censé subvenir aux besoins de de réfugiés ou précaires ou de toute façon ces associations là sont censées pallier aux problèmes et à la vue de rue voilà donc ben moi bon j'ai mis en place une caisse une caisse litchi donc c'est pour pouvoir parce que bon ce qu'il y a c'est que c'est des réfugiés qui viennent comme je l'ai dit du Soudan de l'Erythrée et tout donc ils ont traversé le désert ils ont traversé la Libye et quand on sait ce que c'est aujourd'hui la Libye c'est le chaos c'est devenu un pays où comment dire dès qu'on vous attrape bon le subsaharien on réclame de vous à payer une somme une somme de séjour et que si jamais vous n'avez pas le nécessaire on vous met en prison donc il y a eu des témoignages depuis 2014 de trucs des mauvais traitements emprisonnement torture des viols des viols de femmes et c'est voilà avec des trucs des outils dont on n'y pense pas quoi donc le pourquoi de cette caisse cette caisse c'est pour pouvoir pouvoir voilà quoi acheter acheter ce qui est le minimum vital c'est-à-dire une tente à défaut d'une tente peut-être acheter des des bâtons et aussi des bâches pour pouvoir construire des des tippies tente parce que bon le centre ce centre-là et ben voilà quoi ils sont dehors à dormir par terre dans la saleté et tout donc j'ai mis cette caisse-là ben pour pouvoir justement acheter le minimum pour pouvoir construire des tentes ou alors un café un thé acheter aussi des charges pour qu'ils puissent appeler leurs parents parce qu'ils sont partis de leur pays en quittant père mère terre et tout ça pour fuir parce que voilà ils sont persécutés inquiétés voire même ils ont des proches qui ont été assassinés donc ce qui se passe donc ce qui se passe c'est que le gouvernement tel que le gouvernement soudanais il envoie des milices dans les villages et donc pour les inquiéter et puis bon ils vivent c'est pas des pavillons ici comme ici en Europe c'est voilà quoi c'est des des gourbises c'est des maisons en paille des maisons en terre en briques de terre quoi donc c'est pas c'est pas le grand luxe et puis voilà et pourquoi pourquoi bon moi je comment dire je rejette le mot migrant je rejette le mot exilé parce que migrer quand on dit le mot migrant c'est quand on fait le choix de quitter un pays parce que on a envie de comment dire financièrement de de gagner un peu plus d'argent donc quand on immigre c'est parce qu'on le veut migrer voilà on le fait on fait le choix tandis qu'un réfugié un réfugié pourquoi le mot réfugié pourquoi il cherche refuge dans un pays européen ou un pays occidental c'est parce qu'un réfugié il trouve refuge ailleurs dans un autre pays parce que dans son pays il est inquiété voire menacé voire tué voire assassiné donc moi le mot exilé je le rejette le mot migrant je le rejette parce que quand on migre on a le choix quand on s'exile on a le choix tandis qu'un réfugié c'est parce que il s'est réfugié parce qu'il est menacé politiquement et voilà on mettra on mettra le lien vers ta canard fichy sous la vidéo de l'émission et je passe la parole à vous pour les derniers mots si on veut avoir comment dire l'explication les définitions de ces trois mots là on a qu'à y aller prendre son dictionnaire ou alors aller consulter wikipédia et on peut avoir la définition de ces trois mots là donc migrant exilé on rejette réfugié on accepte parce que il est inquiété dans ce pays Azna Azna migrant tu disais que les émigrés partaient parce qu'ils avaient le choix mais souvent quand ils partent ils n'ont pas le choix de rester ils n'ont pas le choix de rester ils partent par obligation donc c'est pas un choix de partir par obligation et les exilés c'est pareil oui mais dans ce cas là ce sont des réfugiés ce ne sont pas des migrants oui c'est des réfugiés bien sûr non 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 c'est des réfugiés tu n'es pas un exilé politiquement tu n'es pas un exilé non je suis désolé tu es un réfugié économique oui mais non on se parle du mot migrant et du mot exilé et c'est vrai c'est pas la même chose mais ça se rejoint ce qu'il vient de dire se rejoint c'est à dire que lui il dit aussi on est réfugié quand on fuit quelque chose et donc c'est sûr oui mais on le choisit on n'est pas inquiétés non on ne choisit pas alors on ne choisit pas d'être réfugié mais par contre on ne choisit pas on est contraint on est contre eux c'est ça que je veux dire oui mais il n'y a pas des menaces oui mais on fuit dans le cas de réfugiés on fuit c'est au-delà de la contrainte c'est au-delà de la contrainte oui mais ça se trouve sa vie elle est en danger là c'est vital c'est vital je te remercie Asda et c'est comme ça que se termine notre émission numéro 13 et la discussion va continuer entre nous voilà merci à tous et à jeudi prochain là par exemple ce qui se passe c'est parce que voilà quoi on nous dit la crise la récréation et tout ça et le financement